La numérotation des pages, alors là c'est relativement simple pour notre exemple puisque au préalable j'ai créé tout ce qui me permettait de numéroter facilement mes pages. C'est à dire tout ce qui concerne la partie 2 que l'on a vu ensemble qui m'a permis de configurer le document. Donc je vous rappelle un petit peu les contraintes de notre document, on a 3 pages au départ, la page de couverture, la page de remerciement et la page de sommaire. Puis ensuite on a notre page de contenu. C'est qu'à partir de cette page là que l'on va numéroter. C'est une contrainte que l'on a dans les dossiers pro et dans les mémoires, souvent dans les rapports de stage. C'est justement de décaler la numérotation à une page bien précise. Ici donc moi ma numérotation va démarrer ici à 1 et elle va démarrer tout simplement sur cette page là. Là c'est on ne peut plus simple puisque tout a été fait au préalable. Il me suffit tout simplement de me placer dans le pied de page. Le pied de page c'est le petit encadré qui se trouve tout à fait en bas. Si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas, c'est dans le style contenu modifié avec un clic droit modifié. Il faut que l'activer le pied de page et activer l'entête soit bien coché. Vous n'arrêtez pas ce cadre là. Donc dans ce pied de page on va aller dans insertion, champ et dans champ on va trouver numéro de page. Ce qui va m'insérer donc mon numéro de page. Ce numéro de page bien entendu je peux le reformater. Exemple tout simplement le centrer, le mettre à droite comme vous le souhaitez. Je peux rajouter bien entendu des petits éléments décoratifs comme des petits traits par exemple. On aurait pu très bien le souligner. On peut le passer dans une couleur différente. Entre parenthèses vous pouvez voir qu'il a été grisé. Il est grisé ici. Ce qui ne se verra pas à l'impression. Si je fais un aperçu avant impression, on peut voir ici qu'il n'y a pas le côté grisé de mon numéro de page. Donc ça il n'y a pas de soucis, c'est juste pour vous dire que c'est un élément dynamique. C'est-à-dire que si on double clique dessus, il va nous faire apparaître ici une configuration pour notre numéro de page. En tout cas on peut voir que ça fonctionne parfaitement puisque ici j'ai bien mon numéro de page 1 qui commence à la première page. Chose que je n'ai pas sur les pages qui sont avant, qui elles ne sont pas numérotées du tout. Donc voilà, la numérotation de page, là ça paraît extrêmement simple. Ça l'est extrêmement simple parce qu'au préalable, je vous le rappelle, dans la partie 2 de cette formation, nous avons vu qu'on a créé ici différents types de pages. Et qu'ensuite il me suffit juste de sélectionner le type que je souhaite mettre en place et insérer une numérotation pour ce type de formatage de pages. Donc voilà pourquoi c'est simple. Personnellement je trouve que c'est même plus simple que dans Word et plus intuitif. Mais il faut bien comprendre ce démarrage, sinon on passe à côté un petit peu de la numérotation de son document. Voilà, je vous invite à voir la nouvelle vidéo, la suite, qui va nous permettre de créer notre sommaire maintenant automatiquement à partir du contenu de notre document.